Musique Bonjour, bienvenue à HIP TV. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les différents rôles et mandats des motards à la Sûreté du Québec. À la Sûreté du Québec, on a environ 80 policiers-motards et on a environ 22 qui sont des policiers-motards temps plein, qui sont sur trois pôles, c'est-à-dire Mascouche, Candiac et Québec. Moi, celle que j'utilise, c'est une BMW 1200 RTP Police Pack. C'est une moto avec 125 chevaux, qui fait le 0-100 en 3 secondes.1. À l'unité moteur, on a plusieurs mandats. Le premier mandat, c'est de sécuriser le réseau routier en appliquant le Code de sécurité routière. Comme vous pouvez voir, je suis présentement à l'opération Cinémomètre avec mes collègues Bruno Turgeon et Rémi Commims. Tous deux policiers au poste autoroutier de la Rive-Nord de Québec. Musique La moto de police comporte plusieurs avantages par rapport aux véhicules de patrouille. Ça se situe beaucoup au niveau de la vélocité, de la manœuvrabilité et de la pénétration dans le trafic. Ça se traduit par une meilleure capacité à circuler dans des endroits restreints, comme les sites de travaux ou encore la congestion routière. On a aussi une meilleure capacité à se fonder dans la circulation pour faire la détection d'infractions. Musique Les gens sont plus portés à venir nous voir et nous poser des questions par rapport à la conduite de motos spécifiques ou encore aux lois qui s'appliquent à eux. Musique Également, on fait toutes les escortes de dignitaires. On encadre des événements cyclistes comme des courses de vélo ou encore des rendez-vous cyclistes. On va aussi être appelés à faire des missions protocolaires, c'est-à-dire des inaugurations, des funérailles ou encore des commémorations. Dans les dernières années, la Société de Québec a fait l'achat de quatre heures-lits de vétune pour faire des missions de protocolaires spécifiquement. Les motos ne sont pas utilisées pour faire de la patrouille. Musique On a aussi une mission qui est plus communautaire, donc on va être appelés à faire des activités de police de proximité, comme aller à la rencontre des jeunes dans les écoles. Musique Aujourd'hui, vous allez assister à une journée de formation sur un circuit fermé. Musique Pour être moteur à la Société du Québec, la première chose, il faut être détenteur d'une classe CSA au permis de conduire. Ensuite, il faut être assez grand pour avoir un bon contact au sol lorsqu'on est assis sur la moto. Il faut réussir le test de levée de moto. Ensuite, les candidats qui ont réussi ces étapes vont être appelés par ordre d'ancienneté à faire le cours de conduite du policier moteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette formation-là, qui a une réputation d'être très exigeante? C'est une formation éliminatoire d'une durée de trois semaines. Au cours de la formation, les policiers devront apprendre à avoir une conduite préventive. Il va également devoir développer ses habiletés à travers une multitude d'exercices, comme des parcours de cône, des freinages d'urgence en courbe, des techniques de courbe à haute vitesse, du passage d'obtacles ou encore la conduite sur des surfaces dangereuses. Il va également apprendre à faire des escortes de digniteurs, des escortes de vélo. Et normalement, le taux de réussite de cette formation-là tourne au taux de 70 %. Comme j'avais pu le voir, les policiers pratiquent différentes figures imposées dans les comptes. Ce sont des figures qui leur permettent de se familiariser avec la moto et par la suite, pour pouvoir aller faire de la patrouille en toute maîtrise et en toute sécurité sur le réseau. Merci d'avoir été là. Vous avez encore du temps pour visionner d'autres vidéos en suivant le lien ici. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV en cliquant le lien là. De nouvelles vidéos seront mises en ligne régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada